Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler de la loi Salique. La loi Salique n'est autre qu'un code de loi qui a été fait entre le 4e siècle et le 5e siècle par les francs saliens. Un de ses premiers rois connus n'est autre que le roi Clovis. Plusieurs versions de cette loi ont été faites, la dernière en date date de Charlemagne au 9e siècle. Et vous allez le voir, parler de loi et particulièrement de la loi Salique, ça peut être parfois presque amusant. Donc tout d'abord, on va remettre dans son contexte. On a parlé ici des francs saliens. Les francs saliens sont un peuple germanique qui vivait à l'est du Rhin. On est donc bien au nord de la France actuelle, au-delà de la Belgique, nommée à l'époque la Gaule Belgique. Ce texte de loi Salique est rédigé en latin et a de nombreux emprunts aux droits romains. Il s'intéresse surtout aux droits pénals et met en place des compositions pécuniaires, appelées vergels, qui fixent précisément le coût de chaque infraction. Cette pratique est assez utilisée à cette époque dans diverses législations. On peut notamment le retrouver aussi dans la loi Gombette, la loi mise en place par les bourguignons de l'époque. Plus ou moins élevée selon la gravité de la faute, ce verguel montre aussi les priorités de cette population, à cette époque en particulier. Mais quelques exemples de compensation vont vous donner une idée concrète de cette tarification. La loi Salique prévoit que lorsqu'un noble franc meurt, alors il faudra payer 600 sous pour réparer ce dommage. Si un cheval est volé, il faudra alors payer 30 sous. Pareil si c'est un cerf, et là je parle non pas de l'animal, mais de la personne servile, de l'esclave. Si l'on vole un faucon, c'est 45 sous qu'il faudra payer. Si l'on coupe la main d'un franc, c'est 100 sous. Si on injurie de lièvre une autre personne, c'est 3 sous, comme quoi la notion d'injure existait déjà à l'époque. Puis il y a d'autres tarifications qui concernent spécifiquement les femmes. Ainsi, toucher la main d'une femme vaut à une amende de 15 sous. Toucher une femme de la main au coude et qui vaut à une amende de 30 sous. Toucher une femme du coude à l'épaule, donc zone beaucoup plus grande, on atteint les 35 sous. Et toucher une femme jusqu'au sein augmente la somme jusqu'à 45 sous. Cette loi salique, on le voit, elle prend en compte les femmes, mais elle prévoit aussi d'exclure les femmes de la succession, tant qu'il reste un héritier mal. Cette pratique va être utilisée notamment pour la transmission de la couronne franque, ce qui permettra au VIe siècle d'éviter la montée d'un roi anglais sur le trône de France. Si cette période t'intéresse, je t'invite à aller consulter des documents sur la guerre de Cent Ans. Le but de la loi salique, c'est de mettre fin à la faïde, c'est-à-dire la vengeance privée. Son rédacteur serait Arbogast, un général romain, officier de l'armée de Théodos Ier. Il existe actuellement encore 70 manuscrits de cette loi. J'espère qu'elle t'aura intéressée le temps de cet épisode. Et elle te montre qu'à l'époque, on avait une autre façon de gérer la justice et les différentes infractions, et qu'on estimait qu'on pouvait laver l'honneur de la personne volée, tuée, blessée par le biais de l'argent. J'espère que cet épisode t'aura plu, je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à commenter, aimer et partager ce contenu s'il te plaît. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada